Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce au parcours spécifique que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, donc afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal est le seul musée au Canada à dédié un espace consacré à un grand artiste, un grand paysagiste du Canada, Marc-Aurel Fortin. Et pourtant, et pourtant, il y a de cela deux décennies, nous avions juste un seul tableau, très peu de choses. Et maintenant, on est tellement heureux avec cet ensemble tout à fait remarquable. Cet espace Marc-Aurel Fortin existe parce que M. Bernard Lamarre avait eu cette formidable idée-initiative de pouvoir réunir le Musée Marc-Aurel Fortin au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et ça a été vraiment le déclenchement pour que de nombreux collectionneurs puissent ensuite nous donner leurs œuvres. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons avec cet ensemble tout à fait remarquable. Par exemple, ici, la ferme de Sainte-Rose, un tableau qui nous a été donné par des collectionneurs de Toronto en 2008. Et il est tout à fait remarquable. D'ailleurs, Marc-Aurel Fortin lui-même disait que c'était un de ses chefs-d'œuvre. Il s'agit d'un paysage de son village natal, Sainte-Rose. Et on voit pourtant ces énormes frondaisons, ces arbres absolument extraordinaires, ces grands ormes qui pourtant ont disparu de nos paysages. Et c'est la raison pour laquelle ce tableau m'a toujours énormément touchée. Parce que cette nature, ces arbres immenses, ces géants de nos anciennes régions du Québec ont disparu à cause de la maladie. C'est un tableau qui parle à la fois d'une vision traditionnelle, d'un Québec nostalgique, que d'ailleurs Marc-Aurel Fortin lui-même s'employait à rendre encore plus bucolique, en enlevant tous les poteaux de fil électrique. Mais c'est surtout un tableau qui nous fait réaliser à quel point notre nature est fragile. Tous ces grands arbres ont aujourd'hui disparu et c'est véritablement un manifeste pour l'écologie. Les tableaux sont aussi le témoin de cette nature qui change, celle que Marc-Aurel Fortin savait si bien montrer et représenter dans ces tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501